Générique Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous l'attendiez tous, et oui, 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 et malheureusement, ça va être la dernière vidéo sur ce sublime jeu. Je vous entends déjà faire, oh, quel dommage, vous, enfin, la dernière vidéo de la Solus, après, comme vous pouvez le voir, il y a un autre niveau élimination, c'est un que j'ai acheté, c'est un mode jeu de combat, il y en a un autre, un élimination 2, il y a aussi un truc qui s'appelle Show, un truc comme ça, qui est aussi divisé en deux parties, je vais essayer de les acheter, il faudra que je rejoue, donc des niveaux pour gagner des points, voilà, et je vous les testerai, mais ce sera des vidéos autres, c'est pas une vidéo, je vais arriver jusqu'au bout, j'essaierai d'arriver le plus loin possible, mais voilà, quoi, si je meurs, truc, voilà, comme j'explique mal, allez, tout de suite, la fin de la route, alors, on va jouer Mark, très efficace avec les armes de mêlée, ça va changer, donc on va beaucoup utiliser les armes de mêlée avec lui, logique ! Bah oui ! Ensuite, on va prendre Cindy, j'ai un peu changé l'ordre, j'étais censé prendre Jim, mais comme j'ai tourné avec David et tout, et qu'on a vu beaucoup de Jim avec David, je tourne toujours les séquences avec des personnages secondaires avant le truc principal, je pense que vous l'avez compris depuis le temps, même si je ne le précise pas, mais généralement, je fais une référence à ça à la fin de la vidéo, mais là, je n'attends pas à la fin. Bon, on va prendre Cindy, je change un peu l'ordre, de toute façon, mieux vaut avoir Cindy en personnage en alliée principale, enfin, espérons que ce soit l'alliée principale, parce que des fois, c'est le partenaire numéro 2 qui est principal. Oui, ce jeu est logique. Non, c'est pas trop dangereux de retourner maintenant. Je l'ai fait quelque chose très important de retourner. Très me, quand je dis que c'est un grand help pour nous plus tard, je promets que je vais retourner avant que vous connaissez. Fine, mais je n'ai pas attendu long. Fair enough, merci. So long as vous réalisez que si c'est ma ass ou yours, vous pouvez pas que ma ass n'est pas le premier à la porte, peut-être. You all right, buddy? Yeah, thank you. Wait a second, she's human! Carter! Oh, voilà, dis donc, qu'est-ce qu'il se passe ici? Oh, oh. Ça va, les jeunes? You're here for the sample, too, right, Linda? Yeah, now let's take that and get the hell out of here. You might want to get moving there too, stranger. Je t'emmerde. Of course, you can always come with us. Un hélico, ça m'intéresse. Un hélico, ça m'intéresse. Munitions. Oh, ben j'ai déjà mon chargeur. Qui veut les munitions? Tiens, Cindy, tu es gentil, je t'aime bien. Ah oui, c'est mon prénom. Oh, je suis gentil. Allez, tiens. Je crois que j'ai trop fait d'exercice. Ah, déjà, cette escapade au bar au tout début, mais là... Ah, il y a plein de frais. Ah, j'ai mon... Ah, c'est mon pistolet préféré. Ah, impossible de revenir sur mes pas. Ah, c'est dommage. Un casier, une visite orange. Il est parti où, David? Pourquoi il est passé par là? Et les deux autres? Linda, elle est partie par là. Ah, mais la salope, elle avait rouillé. Oh, je vais vouloir chercher la clé. Allons-y. Security. Moi, je suis plus à l'aise aux armes de corps, encore, sincèrement. Le mot LV1 est inscrit sur le lecteur de cartes. Ok, on ne peut pas passer par là pour le moment. Qu'est-ce qu'on a là? Mort, son corps est couvert de griffure. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Un, six, sept. Ok, je note. Ok, encore LV1. Non, mais il y a un endroit où on n'est pas obligé d'être en LV1 pour passer. Ça passe quoi? Où j'ai plus? Position du caca! Mais vous savez, tout ça, ces zombies et tout, ça me rappelle le Vietnam. Ah, que chaleur, il n'y a plus d'extinct. Je me rappelle, j'étais dans la jungle, avec, qui c'est qui tire? Hein? Vous n'avez pas de flingue? C'était Linda? Non, je ne sais pas. C'est qui qui a tiré? Ah, si, c'est toi, Cindy. Ah oui, c'est moi, je t'ai donné la flingue. Ah, ça, il meurt. Le verre épais a été brisé. Il est mort, le hunter, là? Ok, il est mort. Bon. Qu'on reste sur nos gardes, donc... Ah, ça va, vous avez de bonnes armes. Bon! Allons-y. Ah, LV2, cette fois-ci. Mais il y a combien de LV, là? C'est une langue vivante? Ah! Je suis toi, tiens, à vous dire, ça doit se remarquer, mais... Je suis plutôt jeune, hein? Comme vous l'avez dit, j'ai fait le Vietnam, hein? C'était il y a un autre... Oh, la salle d'examination, là où est partie la salope. Un bureau mal rangé. Ces livres sont bien trop complexes pour moi. Moi, je lis du Shakespeare. Rien d'important, ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un pistolet. Jim? Tu veux une arme? Jim? Jim, tiens. Merci. Euh... Tu... Veux me donner un... Non. Oh, non, c'est bon. Tu peux garder le spray. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Un document? Oh, le livre. Qu'est-ce qu'il y a, Cindy? Qu'est-ce que tu veux me donner? Ah, c'est... Ah, t'es gentil, Cindy. Je t'aime bien. Hein? Je crois que je te l'ai déjà dit. Internal mémo. Voyage du volet anti-incendie. Le volet anti-incendie se ferme automasiquement. Qu'est-ce qu'il y a d'urgence? Pour l'ouvrir, vous devez saisir le code à trois chiffres sur le digicode. Toutes les volets du complexe utilisent le même code d'accès. Par mesure de sécurité, le change tout. Depuis les quatre heures, le personnel trouvera le nouveau code chaque matin sur son ordinateur. Ah oui, c'est le truc 167. Ah, le plan des lieux, je l'ai mémorisé. Ok. Donc, on va visiter toute cette partie-là, toute cette partie-là. Mais a priori, tout ce qui est la partie ouest, on la visitera quasiment pas. Ah. Oui, je m'essouffle rapidement. C'est la vieillesse. Et c'est peut-être parce que je suis heureux aussi. Vous savez, durant la guerre, on m'appelait le quatrième soldat d'infanterie Chocolat. Jamais compris pourquoi. En tout cas, les autres ont de la chance. Ils ont déjà toutes les cartes et tout, mais ils auraient pu nous laisser ouvert. Au moins cette porte, la carte, je peux comprendre. Mais elle était pas obligée de nous reverrouiller sur la gueule, non mais là. En tout cas, les jeunes, à courir partout, je sais pas comment vous faites, hein. Et il y a un équipement scientifique, là. Euh, là, poussez-vous s'il vous plaît. Un document. Les jeunes, ils ont des fils à propos de l'AT 1521, le réactif appelé machin, désigné ci-après AT, pour rôle de ralentir la propagation du virus qui était chez les sujets infectés. L'AT ne produit des faits que chez les sujets n'ayant pas présenté de symptômes de virus. Ce dernier ne quitte pas le sang, mais il est atténué et sa progression se ralentit. L'AT a eu 99,91% de succès sur les rats de laboratoire. Face au virus, c'est qu'il n'a aucun remède, il s'agit du seul moyen de contrôle de neurodermin. Ah, mais il y a le daylight aussi ! Mais celui-là, il est pas connu, hein. Vous trouverez plus d'infos sur ces comportements. Les renseignements peuvent quitter la société en cas de force majeure. Michael Jenkins. Des dizaines de pages sont jointes, mais elles sont pleines de jargon médical, écriture scientifique, c'est de la merde. Je prends ça ! Bonjour ! Il y a des hunters dans l'Est, ok. Je crois que le volet est ouvert maintenant. On peut passer par la sortie Est avec ma clé. Ce serait suicidaire de partir maintenant, Carter le sait. Mais on partira pas, parce que je suis une grosse salope. Ok, bah ça je l'avais compris. Le radio est affiché. Oh ! Un truc courbé ! Qu'est-ce qu'on a là ? Une armoire pleine de trucs ? Des bouteilles chimiques ? Oh non ! Je suis pas comme ça, moi. Allez, allons-y. Je suis... Qu'est-ce qu'on a là ? Chut ! Y'a une teure ! On va se le faire. Pam ! Ouais ! On dit que je suis le meilleur ! Pam ! Pam ! Pam ! Pam ! Oh ! Je suis le meilleur ! Je le savais. Allez, arrête de danser ! Bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh oui. Alors, 1, 6, 7... Après, je sais pas dans quelle ordre c'est, hein. On va tester, hein. De toute façon, on verra bien. Ah, bah, on va tester dans l'autre ordre. Allez. On va commencer par le 7. Et puis le 6. Et puis le 1. Alors, le 6. Voilà. Le 6, le 1, et le 7. Le 6, le 7 et le 1. Le 6, le 7 et le 1. C'est le 6, le 7 et le 1. Ok. Ah, salut. Euh... Ah tiens, vas-y, je te file un spray. Cette bouteille contient une substance de chimique gris, je sais pas quoi ça me sera. Ah, pardon, désolé. Ne jamais roter devant une jeune fille. Je suis content de pas avoir Kevin dans mes pattes. Il est un peu chiant. Bon. Je sais que toi, il aime bien te draguer, mais voilà, le verre est trop épais pour être cassé. Mais je sais que c'est pas ça. Je sais que tu l'aimes pas en vrai, hein. Ça se voit... Ok, c'était une mauvaise idée de placer par là. Qui c'est qui ? Il y a quelque chose qui tente de défoncer une porte ou je rêve ? Donc là, c'est la seule partie de la zone où est-ce qu'on pourra filer. Heureusement que les plans nous montrent que les autres pourront fouiller, hein. Quel hasard. Bon. C'est... 6... Ah, et 7, normalement. C'était ça ? Ah, je sais plus. Alzheimer. Non, je crois que c'était 6 et 7 et... Et 1. Ah, c'est ça. Il faut entraîner sa mémoire. Enfin, c'est ce que disait mon kiné. Je me demande toujours pourquoi il me disait ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, Cindy ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On vous attaque ? Aïe ! Femme ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Aïe ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Ah oui, il est mort tout seul. Pourquoi pas ? Je te demanderai qu'il paie du flingue, parce que l'outil commence à courber. Ou de ses bouteilles chimiques, je sais pas. Je vais utiliser un spray parce que là, il m'a griffé. On n'est jamais sûr. Ah, lui aussi il est mort. Mais il y a qui qui est mort dans ce truc ? Il y a juste un pistolet... Jim ! Ah, il y avait un fusil, au fait. Qui veut le gun ? Jim ! Mieux vaut que t'aies un gun. Jim ! Hein ? Moi je dis ça, hein ? Tu fais ce que tu veux ? Mais voilà. Ah, j'ai un fusil à pompe. Euh, qu'est-ce qu'il y a là ? Impossible de l'ouvrir, impossible de passer. Ça, c'est ma logique. On peut pas passer ? On peut pas l'ouvrir ? Eh ben, l'ouvrir, on peut pas passer. Ça veut rien dire. Impossible de l'ouvrir ? Impossible de passer. Voilà. Ah ! On est de l'autre côté de la pièce de tout à l'heure. Voilà. Euh, non, pas pour le moment. Parce que je sais pas pourquoi je sens que c'est limité. Équipement de console, mieux vaut pas y toucher. Ah, l'écran de réveiglage. Réveiglage principaux, puissance 70 km watts par cm. J'étais nul en physique. Durée de rayonnage 180 secondes, rayon 120 cm, commande mode auto, suite. Capteur d'objets éteint, volet électromagnétique allumé, capteur surchauffe, préparation et mobilisation. Qu'est-ce que tu me veux, Cindy ? Cindy ? Non. Ok. Cindy, c'était méchant, ça, par contre. Non, c'était ça. Erreur avant de modifier le réglage du système, prière d'obtenir la permission de la direction. Ok. Bon, ben, j'ouvre. Ah ! Ok, ça a désactivé le laser, il faut se dépêcher parce que c'est en temps limité. Voilà ! On est passé de l'autre côté. C'est cool. Ah ! Ça va, les gens ? Ouai ! Ouai ! Ah, ça, c'est cool de pouvoir se protéger comme ça. Cindy, reste pas ici, hein, tu vas te faire bloquer par le laser. Et j'ai marre de me toucher. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, Hunter ! Merde ! Ah, franchement, je les trouve moches, Hunter, là. Je préférais les anses, tiens. Je sais pas, vous. Euh... La carte ID, LV1. Ah, ok, on a la LV1. Par contre, on a toujours pas le... LV2. Ah, il calche, il n'y a pas d'extincteur, je vais mourir. Allons-y. Cindy, t'es blessé ? Non, je t'ai vu tenir la hanche, hein. Je sais que je suis très protecteur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mon Dieu ! Ah ! Ah ! Ah, voilà, une nouvelle pièce. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a, là ? Bon, cette fois-ci, j'ai vite de me faire toucher par ces trucs. Ah, il y a Hunter de l'autre côté. Bon, là, au moins, ils sont niqués. Ah. Je me rappelle encore de la jungle, verdoyante. Et là, il y a le caporal Michel. Il arrive, et il crie, Ferguson a été touché ! Le premier caporal, Ferguson a été touché ! De nombreuses machines ne vont pas y toucher. Ah, je vois le labo en contre-bas. Ah ! Deux codes d'atteignement B peuvent être ajoutés au A. Ok, je prends note. Ah, ben tiens, un MO 10, que je vois, la carte, je n'en ai plus besoin. Impossible d'utiliser cet appareil sans voix-là. Ne vous inquiétez pas, je vais activer le tyran. Il va combattre le feu par le feu, il tuera le Hunter. Vous pouvez m'aider, ramenez-moi un MO 10 que décodé. Ok. Les vibrations de la capsule sont de plus en plus intenses. Ah, ça ne me plaît pas tout ça. Je pensais que c'est une bonne idée de... Je ne sais pas, de libérer un tyran, comme vous les appelez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Salut Cindy, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah tiens, je t'échange le spray contre le spray. Ah, le document. Expérimenter les manipulations de la forme de vie T0400TP que nous désignons T. Procédure d'activation à pression. Les températures constantes transférer le programme d'activation pour le cortex de T0400TP. Le droit programme installé, le contrôle est rétabli. Insérer le MO 10 du programme d'activation dans le bon terminal. Par mesure de sécurité, le disque est crypté à l'aide d'un code secret. Il doit être décodé dans la mesure de l'information. Présentation d'expérience. Les combats contre les Hunters permettront d'évaluer la résistance dotée aux blessures et de tester l'efficacité de son programme de... Remarques supplémentaires à l'expérience. ne peut être réalisée que dans les conditions optimales de la self-dispérimentation. En dehors de ce cas, dans aucune garantie de sécurité, ne peut être faite. Jim, arrête de me suivre. On m'a toujours dit que j'avais un souffle court. Mais au moins, c'est ce qui m'a sauvé la vie au Vietnam, hein. Vous auriez vu ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Un briquet ? Je m'en fous du briquet. Alors, sauvegardons la progression. Ah, allons-y. Une petite sauvegarde, c'est toujours bien. Ah, Cindy, on dirait une James Bond Girl, comme ça. Je suis armé. Oui, même ma voix n'a pas l'air combattante. Ah, il a bougé. Il est mort, maintenant. Je crois qu'il n'était pas seul. Il y en a d'autres ? Je te vois, toi. Je crois que je ne t'ai pas vu. Ok, il est mort. Il y en a combien ? Ils étaient trois, là. Je ne suis pas arrivé. Je remplace ça. Utiliser. On le lira dans une pièce plus sûre, parce que je n'aime pas cette pièce. Moi, je dis que ce n'est pas safe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais pour moi, ce n'est pas safe. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, on est de l'autre côté de la pièce de tout à l'heure. Ok. Allons-y. Oui, ne me sétenez pas si je fais des bruits bizarres. Oh, émission de fusil à pompe. Ouais, je le prends. En fait, j'aurais besoin du fusil à pompe après. Raccoon Today. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le dé. Oui, on échange le spray contre le spray, mais c'est n'y a rien de me faire ça. 10 juin 1998. Collectionneurs illégaux. L'ancien musée d'art Rams qui a fermé ce porte en février aurait vendu environ 200 spécimens d'un niveau sauvage aux enchères. Sculptures, tableaux et objets d'art ont été répétoriés vendus à des collectionneurs privés à des musées légitimes. On ne dispose pas d'informations concernant les spécimens. La police a demandé à la maison de vente de l'information en se firmant leur destination. La vente aux enchères des spécimens est interdite. Les espèces protégées feraient partie du lot. Oh, les fourbes ! L'unité de refroidissement est allumée. Ah, je crois que ça, c'est pour le M.O. Non ? Si, c'est ce que je me disais. C'est pour le M.O. disque. Après le M.O. bar, c'est le M.O. disque. Merci. Je n'avais pas couru autant que ça depuis 78. Moi, je vous le dis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. On mettra un peu de gélatine avec et ça irait bien. Oh, une machine prontesse. Mais elle a l'air neuf. Oh, mon Dieu ! Il va me buter. Oh, non ! Ils sont deux ! Je ne veux pas revivre la guerre du Vietnam. Mon Dieu, j'ai déjà souffert à cette période. Vous ne me laisserez donc jamais en paix. Ah, quelle horrible période. Je ne veux pas revivre ça. Allez, on utilise ça. Ah, là, ça va faire un disque mot B. Comme ma brique. Ok. Ok. Je me suis re-programme et je vais prendre ces amphibien monstrosities. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, c'était sympa ce truc ! Incroyable ! Bye bye, le hunter ! Ok. Je suis le seul qui fait flipper avec son chef d'oeuvre. Ah, ça a changé ici ! Je ne sais pas vous ? Par contre, je suis bourré. Ah, ça pourrait être utile. Surtout que maintenant, je n'ai plus le mot disque. Qu'est-ce qu'on a là ? Un truc yellow et ça ? Des munitions de pistolets, ça intéresse quelqu'un ! Non ? Ok. Ah, il est en haut, l'autre. A nous observer. En train de... De penser. Fortement. Bon. Alors. Euh, ouais. Bon, je vais être plus léger comme ça. On va fuir le hunter. Allez, mon gros, tu te débrasses de... Mais lui, tiens pas dessus ! J'ai vachement pas envie d'avoir un gros lard qui essaye de me tuer, là, comme ça. Aïe ! Ah, il y a Linda qui est partie par là. Et moi, je suis bourré. Donc, je crosse n'importe où. Bon, c'est quoi cette zone ? On n'a pas un hunter. Ouais ! Venez là ! Suivez-moi ! Si vous tenez à votre vie, suivez-moi. Ah, ah ! Je préfère esquiver. J'ai pas envie de gâcher mes cartouches de pompe. Surtout que l'autre gros, là, il risque de s'en débarrasser sans problème. Alors, voilà, quoi. Hein ? Mieux vaut les lui laisser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. La chambre d'élevage. Qu'est-ce qu'on a, là ? J'utilise l'esprit parce que, là, je me suis quand même pris quelques coups de pâte. Euh... Oh ! Crovard, c'est un pied de biche. On pourrait m'être utile. Ok, une sorte d'équipement. Je sais pas m'en servir. Euh, qu'est-ce qu'on a, là ? Journal intime. Research Man Journal. 12 septembre. Les réservoirs de culture ont beaucoup cassé lors des expérimentations ce mois-ci. Hier, un employé blessé a dû se faire remettre 30 points de suture. What ? Il faut régler ce problème. 8 septembre. Une armature en titane a été installée pour renforcer les réservoirs de culture. En cas de brille, les portes se verrouillent automatiquement pour isoler le danger. Les portes ne s'ouvriront que lorsque les capteurs n'indiqueront que la forme de vie est morte. Ainsi, les formes de vie dangereuses contenues dans cette salle ne pourront pas s'échapper. Les deux façons d'ouvrir les portes. Le capteur de forme de vie est activé. La porte reste fermée jusqu'à la mort de la créature. Sauf en cas de suicide. Peu plausible, cette méthode n'est pas satisfaisante. 16 septembre, nous avons acquis un nouveau sujet. Le Hunter Mu. Version plus petite du Hunter R. Dès aujourd'hui, nous étudions plusieurs spécimens pendant deux semaines. Le système d'informatique a signalé que l'énergie disponible est insuffisante. Pour sur la sécurité, nous allons préparer un arsenal en cartes du genre. J'espère qu'on n'en aura pas besoin. Ok. Ah là, oui, il y a un Hunter là, en effet. Oh, les capsules sont alignées. J'aime pas ça. Oh, c'est quoi ça ? Un lance-grenade acide ? Oh, j'ai pas trop besoin de mon chargeur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux pas m'en équiper du peluche ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non ! Oh non, me dites pas que ça va verrouiller. Non, 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 non. Non, me faites pas ça. Ah, la porte est verrouillée. Ah bah, il est tout petit ! Aïe ! Meurs ! Allez ! Ah ouais, il est tout petit, celui-là. Voilà. Je veux juste changer de chargeur, quand même. Bon. Moi, je me casse. Ah, oui, il était tout petit. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, mission fusil à pompe. Ok. Bon, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Ah, j'ai le lance-grenade avec des cartouches acides ? Ah, ça change cette fois-ci, hein. Des cartouches acides. Bon. Je vais me soigner un peu parce que je me sens un peu blessé. Salut, Jim. T'auras pas vu Cindy ? Ah, la voix. Ah, ben, la voix, là. Ah, linda ! Tu bouges pas ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, désolé, Cindy. Ah, désolé. Oh, mon dieu ! Oh, la cinématique était... Oh, il est déjà mort. Euh... Euh, qu'est-ce que je me débarrasse ? Pustole, gros ! Je m'en fous des munitions de pompe. Vas-y. Qui est-ce qui peut prendre... Prenez ça ! Mais quelqu'un va me les prendre ! Donne-moi ! Prenez ça ! Merci ! Il me faut mes munitions de pompe. Ah, voilà. Qu'est-ce que je fous ? Aïe ! Ah, j'ai esquivé. C'est bon. Allez, on y va. Moi, je fuis. Oh, non ! Il va me buter ! Il a buté Carter ! Il a buté Linda ! Il a buté Hunter ! Ça recommence comme on vient d'avoir... Oh, non ! En fait, il a pas buté Hunter. Mais qu'est-ce qu'il disait Carter avant quand il disait qu'il avait fait le nettoyage ? Mais en fait, il s'est foutu de nous ! Il appelle ça du nettoyage ! Moi, j'en ai fait du nettoyage ! Au Vietnam ! J'ai tué des Viettes ! Ah ! Une quinzaine de vièges ! Dans une opération de nettoyage ! Ça, c'était du nettoyage ! Il n'en avait plus, là, la fin ! Vite ! Je suis en attention, en plus ! Oh, ça va, ça, c'est légitime ! Oh, de nombreuses machines ! Mieux vaut pas y toucher ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, non ! Oh, non ! Il nous a pas suivis jusque-là ! En fait, si ! Bon, le mémo, on le prend ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Un antivirus ! Moi, je les prends tous ! C'est des tic-tac, je les prends ! Non, l'accrobat, on s'en fout, en fait ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a, là ? Euh, 45 autos ! Non, ça, c'est pour Kevin ! Moi, je m'appelle pas Kevin ! Un modèle de Lars-Grader, je le prends ! Salut ! Non, mais comment il a fait pour être aussi rapide ? Mais franchement... Sans déconner ! Il a réussi à traverser autant de salles ! J'ai rapidement tout ! Il est encore derrière, après nous ! Oh, non ! Ah, si ! Là, c'est bon ! File-moi ! Euh... Non, le modèle de machin, on s'en fout ! Allez ! Moi, j'utilise la carte ! Suivez-moi ! Aïe ! Allez ! Suivez-moi ! En fin de compte, Cindy, t'aurais pu le buter auparavant ! Ça nous aurait... avantagé ! J'dis ça ? J'dis rien ! Ça nous aurait avantagé ! Vite par là ! Espérons qu'ils ne sachent pas prendre d'ascenseur ! Oh, je suis blessé ! Hey, you ! Hey, you ! T'as un spray ? Mais j'm'en fous de ça ! Vite ! La carte, j'en ai plus besoin de la carte LV2 ! Et c'était quoi, le truc que j'ai ramassé ? Avant, c'était un modèle d'un secondaire ? Ça veut dire que j'aurais pu... Ne pas affronter le Hunter tout à l'heure ? Bon, il était mignon, quand même. Là, ça m'dérange pas. Bon. Allons-y ! Qu'est-ce qu'on a, là ? Encore une cinématique, il va falloir que je rajoute pas ce montage. Oh, la puanteur, il n'y a, hop, s'échappe de l'eau ! Oh, y'a Linda, là-bas ! Oh, 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 oh ! Demi-tour ! Oh, oh ! Mais Jim, qu'est-ce que tu fais ? Oh, il a réussi à passer ! J'sais pas comment il a fait, moi j'suis trop gros ! Faut trouver un autre moyen de passer. Hein ? J'suis trop gros, il va me buter le tyran. Vite ! Par là, Cindy ! Eh, la technique du demi-tour, ça marchera toujours, hein ? N'est-ce pas, Jim ? Eh, toi, t'es fantasie à passer... Ah, il nous suit ! Comment vous faites pour courir aussi vite ? Ah, 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 ah ! Même le autre gros balou, il court plus vite que moi. Vite ! Vite ! Par là ! Une batterie, on s'en fout ! Un journal ! Oh, mon Dieu, un journal ! Allez ! Ah, ah ! Moi, j'me barre ! Venez par là ! Il va nous suivre jusqu'à Babel Well ! Allez, j'l'utilise vite fait ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Oh ! Ah, c'est son truc de bombe ! Mais j'ai trop peur d'utiliser ! Il va nous tuer avant ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, non ! Faut pousser la case, vite ! Protégez-moi ! Mais pourquoi il t'a arrêté ? Vite ! Vite ! Sinon, il va nous tuer ! Ah ! Qu'est-ce qu'il s'est fait que ça ? Le bureau, il m'a langé. Un mémo ? Oui, non, non. On s'en fout, on le lira plus tard. Tout ce que j'ai ramassé, on le lira plus tard. Vite, sautez ! Je suis... vivant ! Daily Raccoon, 2 avril 1998, des toxines dans les eaux régionales. Selon un groupe écologiste local, des contrôles de la qualité des eaux municipales ont révélé la présence de dangereaux toxines à des niveaux élevés. Une augmentation du niveau de continuation depuis environ une année a permis à de nombreuses personnes de développer une enquête sur la protection de l'environnement. Ah, c'est quoi ça ? Crève ! Crève ! Crève ! Crève ! Mais bon, c'est une araignée. Qu'est-ce qu'il y a ? Antidote ? Non, pour le moment, ça m'est pas utile, elle m'a pas encore empoisonné. Mais merci quand même. Euh, c'était quoi le truc que j'avais eu ? Mémo Scrabble ? Transformation de la poignée, 6, 4, salle 2, maintenant. Oh, je m'en fous d'un poignée. Euh, mémo to Carter, Carter. T'es commandé prête, ça n'a pas été une mince affaire de régler la fréquence pour ne pas être perturbé par les autres machines. Comme je te l'ai expliqué, tu dois être à moins de 1,83 mètre de la cible et à enfoncer bouton 2 secondes au moins pour que le signal soit transmis correctement. C'est nécessaire vu la taille de l'unité. Alors, tu as vraiment l'attention d'utiliser ce truc, c'est toi qui vois. Si tu fais comme prévu, je me planterai pas, hein. Fais gaffe, j'ai fri. Oh, il doit être mort, lui, hein. Bon. Je sais pas si on arrivera à l'utiliser cette télécommande. Non mais... 1,88 mètre ! Je dois être juste à côté. Vous vous rendez bien compte, hein. Non, c'est mort, hein. C'est quoi, ça ? Je peux pousser, parce que je suis bon, moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc de médecine. Miam, 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 miam. J'adore les trucs de médecine comme ça. Bon, allez, on y va. Oh, qu'est-ce qu'il y a, là ? Oh ! Mais, ah, c'est un vrai, cette fois-ci ? Ah non, c'est le modèle de lance-grenade. C'est qui qui l'a pris ? Ah, arrêtez de me faire des frayeurs, là, là. C'est pas cool, hein. Moi, j'avais eu un espoir, là. Je suis arrivé à mettre un stick, mais non. Les pupilles tricassez, mieux vaut pas y toucher. Sinon, je vais me prendre un coup de jus. Avec la chance que j'ai... Oh, punaise. Allez, courage ! Je suis sûr que je peux y arriver. Oh, j'aurais dit avoir du mal, mais on va y arriver. Je me rappelle toujours du 9 septembre 1974. Comment j'ai fait pour me retourner accessoirement dans le truc, hein ? Je me rappelle, je m'étais faufilé dans la lisière de la forêt, comme ça, en rampant la boue dans les yeux. Tous ces souvenirs horribles. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est quoi qui vient de se relever derrière moi ? Un zombie ! Un zombie ! Un zombie ! Même des zombies, même ! Au revoir ! Ouais ! Allez, on monte ! Oh, de l'alcool ! Ah, quel cafard d'homme, on dirait de l'équipement minieux ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Un long pool ! Ça, ça pourrait m'être utile. Ah, mon dieu ! Ah ! Mais évidemment, c'est moi qui me mord ! Yes ! Aïe ! Aïe ! Bam ! Bam ! Bam ! C'est bon. J'ai l'heure du grenade. C'est fait. Je veux prendre le fusil, là, parce que... Qu'est-ce qui se passe ? J'sais pas où vous êtes partis ! Y a la carte de standard ? C'est quoi ce standard fou ? C'est un endroit de fou ! Ah, le boulot se coule ici, ah non, non, je suis pas dégueulasse à ce point, ah du magnum de révolte, mais j'ai même pas de magnum, je sais pas à qui ça pourrait être utile, moi je te suis Jim, ça met nous ça, je suis complètement paumé, ah c'est très profond, si je chute, je serais fatal, surtout avec mon poids, je suis pas fou non plus, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que j'ai là, la bombe faut la garder, Pire, je voulais un fil, non, un flingue, non, je m'intéresse pas, Cindy, c'est fort empoisonné, Cindy, il y a de la bombe bleue, normalement, 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 bonjour, allez, non mais là, ah les gens, je crois, tout permis, dernièrement, non, c'est de là où je viens, moi, aïe, aïe, Mondo, elle est morte, voilà, je crois qu'elle est morte, elle a régné, je parle pas de ma belle femme, Oh, elle, c'était une peste, Cindy ! Il y a quelque chose d'utile, là, Cindy ! Cindy ! Cindy ! Cindy ! Cindy ! Non, pas toi Jim ! Cindy ! Cindy ! Tiens, ça c'est pour toi, euh, utilise-la ! Moi, c'est un conseil, hein ! Mark ! Oui, c'est mon prénom ! C'est pour toi ! Ah ! Bon, allez, on y va ! Linda ! Je viens de te sauver ! Hey ! You okay ? Oh... 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 Thanks... I... I must have passed out or something... Wait, Carter ! He... He... He didn't make it ! My intuition was screaming at me to stop him from using that thing as some kind of a toy ! Even the damn capsule got broken as well ! Wasn't that valuable ? Oh... Umbrella has been spreading a virus throughout the city ! That little capsule contained what could have been the only possible cure to the virus ! I ran a check on the capsule and basically know how to recreate a new version but... None of that means a damn thing unless I can get my pretty little head out of here ! Huh ? Huh ? Huh ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah Cindy ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? On a quoi ? L'herbe verte. Eh mais je reconnais cet endroit où on y est allé avec Kevin, c'était quand on s'est échappé du bar. Ah oui, je m'en rappelle. Ah Cindy, ça te dérange pas, je me repose un peu ici, va chercher du secours. Eh, comment j'ai fini ici ? Euh, je sais pas. Bonjour Jim, ça va ? Qu'est-ce que tu fous là toi ? Jim ? Y'a une valve. Ça, ça pourrait m'être utile. Euh, je sais pas, j'étais en train de me promener, j'en ai profité pour aussi changer mes vêtements, puis là, je sais pas. C'est bizarre. Euh, c'est normal que tout soit trempé là ! Pourquoi je lui parle ? Il est black, de toute façon, il doit pas comprendre mon langage. Je suis content de ne plus avoir cette tenue de plombier, ça me faisait chier, sincèrement. Bon, toi, t'es un putain de zombie, allez, viens. Voilà. Oh, mais en plus, t'as ramené des potes, c'est bien, ramène des potes à la maison, ouais. Bon, au moins, je suis débarrassé de l'eau de greluche et du gros black, pour le moment. Tiens, y'a quelque chose ici, là, je dois par terre un spray, ok. Ouais, je l'utilise parce que j'ai rien d'autre à faire. Ouais, sincèrement, c'est juste pour ça. Oh, hum, il y a pas mal de détritures, impossible de... Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'hélico. Ils ont parlé d'un hélico, l'autre grognace et tout, ouais, et l'autre. Bon, faut que je l'atteigne. S'il doit y avoir quelqu'un ici qui doit l'atteindre, c'est moi. C'est le gros dillot de la dessinée, ok. Je pense que les autres, ils ont été emportés par le courant, c'est ça, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a, là ? Encore de haut, ah, enfin une échelle. Je commence à me demander quand est-ce que j'allais en croiser une. Les détritures, détritures sont empilées. Qu'est-ce que j'ai que ça ? Un pistolet cassé, ouais, vachement utile. Je pourrais le réparer, mais franchement... Ah, d'ailleurs, je veux le réparer, là. Non, mais franchement, ne jamais laisser un pistolet cassé ici. C'est un quoi ? C'est juste un flingue de merde, ok. Voilà. Non, j'ai rien à remplacer. Allez, vas-y, j'y vais. Je remercie de mon arbre. Bon. Qu'est-ce qu'on a, là ? Un 3 à 6 côtés, qu'est-ce que je peux y mettre ? Eh ben, une valve à 6 côtés. Ça change, d'habitude, dans un reste d'un petit vol, c'est 4 ou 8 côtés. Au moins, ce jeu, c'est se renouveler. Enfin, un peu. Faut pas trop lui en demander. Oh non, pas l'autre. Je pourrais préférer, limite, la blonde, là. Elle sait soigner les autres, ça. Ça m'aurait été déjà plus utile que ce con, là. Qui fait que gueuler partout et faire yo. Alors, 3 à 4 côtés, qu'est-ce que je peux mettre ? Je sais pas. Oh, maintenant, ce grenade. Non, je crois que c'est lui qui l'a mis. L'échelle de secours, il faut la baisser. Ouais. Ouais. C'est bon, j'ai compris. Il va falloir que je reboute ce chemin. Mais par où que j'aille. Bon. Bon. Alors, où est-ce qu'il y aurait une valve ? Oh, la puanteur. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? On a des trucs qui gris. Par hasard, il y aurait-il une valve ? Non, il y a de l'antidote. Nombreux appareils sont alignés. Il y a un revolver Magnum. Tiens, ça, c'est sympa. Putain, je t'en ai plus besoin, j'ai l'impression. Je vais m'équiper du Magnum. Pour le moment. Non, je vais m'équiper du pompe. Non, gâchons pas un si beau Magnum. Ah, c'est verrouillé ! Bon, je saute. Youpi. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai là ? Euh, pouf. Un immense générateur, hein, derrière la machin. Ah, six côtés. Ok. Ok. Je vois le truc. Qu'est-ce qu'il y a, Jim ? Pourquoi tu me fais yo-yo-yo ? Il n'a pas compris que je m'en fous de lui. La seule personne que j'aimais bien dans ma vie, c'était mon grand-père. Alors, mon grand-père, c'était un vieil adien. Je m'en rappelle. On vivait des... Oh, là, là, je me rappelle nos parties au feu de cheminée. C'était magique. Magique. Je m'en souviendrai tous les jours. C'est ça. Bon. Euh, non. Faut pas que je la repose tout de suite. Mais après, je prends le lance-grenade. Parce que quand même, faut peut-être pas déconner. Euh. Allez. Au moins, j'ai un Magnum. C'est plus pratique. Euh. Jim. Jim. On va te faire foutre. Jim. Tiens, prends ça. Parce que là, franchement, je préfère le lance-grenade et l'autre truc. T'as peut-être pas compris. Jim. Oui. Quand est-ce que je t'ai donné mon nom ? Sandek. À quel moment je te l'ai filé, mon nom ? Parce que là, tu viens de m'appeler David. Attends. Je me rappelle pas avoir filé mon nom. Ouais. Ouais. Où est-ce que je finis encore, là ? Bon. Personne dans la voiture. Impossible, voilà, d'y rentrer. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un spray. Je le prends parce qu'il pourra m'être utile. Je m'équipe de mon Magnum pour plus tard. Impossible de passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Personne dans la voiture. Là, il y a des munitions, si ça t'intéresse. Il y a un chargeur de flingue. Je peux... On va changer de chargeur. Voilà. Ça, c'est fait. Allons-y, Jim. Non, 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 non. Merde, putain. Non, non, non. Aïe, 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 aïe. Casse-toi. Eh, mais c'est Main Street, ici. Bonjour, Cindy. Ne rêve pas, tu... Ah, punaise. Non, pas lui. Non, pas lui. Surtout pas lui. Non, 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 non. Non, non. Mais arrête de... Ah, il m'a attaqué, moi ! Tu sais que je suis turagage, c'est ça ? Moi, je me passe. Oh, putain. J'espère que le... Oh, non, Jim, il me suit. Oh, bonjour, Cindy. Ça va ? Ouais. Bon. Il y a plein d'équipements militaires. Un document. Lui a maintenant d'évévrier permis. Tommy Nelson, directeur général. Permission accordée pour ces éléments. Cargaison, c'est l'Europe. Il y a plein de numéros. Contenu, sujet de test organique. Durée de stockage, 48 heures. Température conseillée, moins 15 à 45 degrés. Humidité relative 5 à 85%. Pression atmosphérique, 86 et 106. Remarque supplémentaire. Maintenez la cargaison dans un environnement faible en oxygène. Pas plus de 14 par saturation. Évitez les longues expositions à l'air. Ok, c'est bizarre. Ça, c'est un flingue. Ok, ok. Yo, yo ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, le spray. T'es content ? Je te l'échange avec un spray. T'as des bifs, ce mec. Euh... Oh ! Ça, par contre. Ça, par contre, c'est bien. Des munitions de Magnum pour revolver Magnum. Euh, bonjour, toi. C'est toi le pilote de ce hélico ? Ça n'a pas ton fusil ? Linda, on est plus pressé. Oh là là, il faut le nécessaire. Hein, vous la connaissez ou est-elle ? On a du pain sur la planche, il faut quitter la ville. Si vous trouvez Linda, emmenez-la, ça urge. Ok. Je veux bien emmener Linda, enfin... Bon, allez, venez avec moi, on retrouve Linda et si possible Marc. Parce que j'ai l'impression qu'on ne pourra pas se barrer tant que ce n'est pas le cas. Allez, venez, on cherche chacun de notre côté. Ça va être le 99th rodent que je t'ai vécu. Attendez un second. Je pense que c'est une vie. Ah, bon, c'est... Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu fais ? Fais-tu là-bas et t'en finir ? Non plus, tu ne plan que juste s'il y ait ici et faire rien. Est-ce que tu peux te faire ? Est-ce que tu peux passer ? Si le package se passe, il va être ton cul-de sur la ligne, pas mine. Sous-titrage ST' 501 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 ça m'a fait du bien de rejouer à ces deux woodbreaks que j'ai beaucoup aimé ça m'a rappelé des souvenirs des bons et des mauvais aussi par exemple là j'ai ragé contre le tyran j'avais prévu de le buter enfin de le rendre inconscient mais j'ai pas réussi avec David par contre vous avez remarqué là je vous ai montré les deux itinéraires et donc en fait pour se faire emporter par l'eau comme marque dans la vidéo il faut ne pas affronter le tyran dans ses deux apparitions précédemment et pour ne pas se faire emporter par l'eau il faut l'affronter à partir du moment où il se rebelle et ensuite quand il apparaît dans les sous-sols après la Cinématica Inglinda il apparaît comme ça en atterrissant du plafond et ça c'est même si vous l'avez battu en haut et donc lors de ces deux reprises il faut le péter bon moi avec David la première fois je lui ai déchargé toutes mes grenades bon même avec ça il a failli me dégommer parce qu'il était costaud et la deuxième fois j'ai utilisé la télécommande que j'ai utilisé à la fin contre Nyx c'est le nom du boss à la fin voilà oui bon voilà je vous donne des conseils donc si vous faites ça vous ferez l'itinéraire de David j'ai bien aimé le personnage de Arnold de sniper qui nous a bien fait chier aussi et il est chiant à passer ce sniper si vous faites ce chemin là si vous faites avec David vu qu'on a la cinématique où il se barre avant le truc vous ne l'avez pas en sniper dans la zone et donc vous passez plus facilement avec Linda enfin vous passez plus facilement cette phase en fait c'est quand même assez chaud de passer avec Linda surtout pour arriver à si vous voulez être sûr d'arriver à l'hélico avec Linda il faut prendre le chemin où on se fait emporter par le truc ensuite vous passez donc le sniper et tout comme ça le chrono s'enclenche dès que vous êtes dans le bâtiment et ensuite vous utilisez la télécommande sur le tirant pour pouvoir le neutraliser parce que je vous dis que vous n'arriveriez pas à le passer avec Linda vous avez vu moi c'était chaud bon j'ai essayé de l'affronter mais quand même c'était chaud alors vous imaginez avec Linda il vous morfe et il vous met à terre à chaque fois voilà bon bah voilà normalement le générique ne devrait pas tarder à se terminer vous devriez avoir les pilotes de marque la première fois que je l'ai parce que c'est la première fois que je le joue dans ce dernier niveau bon bah voilà je vous fraisse donc sûrement les éliminations mais plus tard les trucs comme ça et on se rapprochement sur du Batman ensuite il y aura du James Bond du Fear, du Rose the Darkness et plein d'autres choses force sympathique du Peer Solar c'est vrai qu'il faut que je continue ça aussi je suis complètement aware de ça merci beaucoup c'est tout de suite c'est tout de suite c'est physique c'est physique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501